Mesdames et Monsieur bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Mali ? Vers une plainte contre Orange pour exploitation. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Désormais, le frais de retrait de 5 000 francs CFA est fixé à 50 francs et la commission réservée aux agents d'Orange Monnaie est de 3 francs CFA. La même commission est retenue pour le dépôt de 5 000 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, le frais de retrait est réduit à 100 francs et la commission est fixée à 6 francs CFA contre 5 francs CFA pour le dépôt. Pour un retrait de 1 million francs CFA, le client paye juste 10 000 francs. Quant à l'agent d'Orange Monnaie, il se contente de 3 100 francs CFA contre 2 500 francs CFA pour le dépôt. Une chute de commission qui met les distributeurs d'Orange Monnaie dans tous leurs états. Mieux, le syndicat des revendeurs de produits téléphoniques et de transferts d'argent, SYREPTTA, compte porter plainte contre Orange Mali et l'état du Mali pour exploitation. Ils sont au moins 90 000, 90 000, distributeurs accrédités sur l'ensemble du territoire national à travailler au compte d'Orange Mali à travers les services Orange Monnaie, le transfert d'argent et de crédit de recharge. Payés à hauteur de 90 000 francs par le service Orange Monnaie au départ, ces distributeurs semblent être actuellement à la merci des masters, partenaires privilégiés de la société Orange qui joue au médiateur et tire la majeure partie du profit. Pour les responsables d'Orange Mali, la réduction progressive des tarifs qui a été décidée avec et par les clients, s'inscrit dans une dynamique amorcée depuis 2020. Orange Finance Mobile Mali, soucieuse de rapprocher chaque client de l'essentiel, a initié un projet dénommé Kawarita Nogwayala. Il vise à réduire les tarifs de façon progressive afin de favoriser l'inclusion financière au Mali, a rappelé le responsable marketing et innovation d'Orange Finance Mobile Mali, Mahaman Touré. Il précise également, c'est une baisse assez considérable qui, à notre avis, va permettre de favoriser l'accès aux services qui ne sont, aujourd'hui, pas un luxe, mais une nécessité pour nos concitoyens. Sauf que cette réduction a une incidence directe sur la commission des distributeurs.